Comprendre en dix minutes pourquoi je dis que ce type est dangereux est un fabricant d'antisémites haineux. Mafia Khazar. Allez, on tape une petite Mafia Khazar. Et de suite après, on fait monter tout le monde. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. L'histoire cachée de la Mafia Khazarienne, de l'an 100 à 600 après Jésus-Christ. Les Khazariens sont connus dans les pays environnants comme des voleurs, des meurtriers, des bandits de la route, l'an 600 après Jésus-Christ. L'ultimatum est livré par la Russie et les autres nations environnantes. Que groupes, ils sont lancés un ultimatum au roi Khazariens. Il doit choisir l'une des trois religions abrahamiques pour son peuple. En faire sa religion officielle d'État et exiger que tous les citoyens Khazariens la pratiquent. Et socialiser tous les enfants Khazariens pour pratiquer cette foi. Le roi Khazariens a choisi le judaïsme et a promis de respecter les exigences établies par la Confédération des Nations Environnantes dirigée par le Tsar russe. Malgré son accord et sa promesse, le roi Khazariens et son cercle restreint d'oligarques pratiquaient la magie noire babylonienne ancienne, également connue sous le nom de satanisme secret. Ce satanisme secret impliquait les cérémonies occultes mettant en vedette des sacrifices d'enfants, après les avoir saignées, buvant leur sang et mangeant leur cœur. Le roi Khazariens a fusionné ses pratiques de magie noire luciférienne avec le judaïsme et a créé une religion hybride satanique secrète, et a nourri le même mal que Khazariens commettait auparavant. Malheureusement, les Khazariens ont poursuivi leur mauvaise foi, volant et assassinant ceux des pays voisins qui ont voyagé à travers Khazariens. Les voleurs Khazars ont souvent tenté d'assumer leur identité après les avoir assassinés, et sont devenus maîtres des déguisements et des fausses identités, une pratique qu'ils ont poursuivie jusqu'à ce jour. Ainsi que leurs cérémonies occultes de sacrifices d'enfants, Khazariens et sa cour inférieure de criminels et de meurtriers sont devenus connus sous le nom de mafias Khazarianes. Les dirigeants Khazariens disposaient d'un réseau d'espionnage bien développé grâce auquel ils obtenaient un avertissement préalable et s'échappaient de Khazariens vers les pays européens de l'Ouest, emportant avec eux leurs vastes fortunes en or et en argent. Ils se sont mis bas et se sont regroupés tout en assumant de nouvelles identités. En secret, ils ont continué leur rituel de sang et de sacrifice d'enfants sataniques tant qu'ils saignaient et sacrifiaient des enfants et des nourrissons pour lui. Le roi Khazarian et sa mafia de cour ont comploté la vengeance éternelle contre les Russes et les nations environnantes qui ont envahi Khazaria et les ont chassés du pouvoir. La mafia Khazare envahit l'Angleterre après avoir été expulsée pendant des centaines d'années. Ils ont engendré les guerres civiles anglaises qui ont fait rage pendant près d'une décennie. On dit que la City de Londres a été créée en tant que capitale bancaire de l'Europe et a lancé le début de l'Empire britannique. La mafia Khazarienne décide d'infiltrer et de détourner toutes les banques du monde en secret de gagner de l'argent à partir de rien en utilisant également le pouvoir d'une usure hermitieuse pour accumuler des intérêts. Les Khazars, magie de l'argent babylonienne, impliquaient la sous-station des certificats de crédit papier pour des dépôts d'or et d'argent. C'est intéressant de voir comment le problème même qui a été déclenché par les Khazariens a également trouvé une solution. Les Rothschilds infiltrent et détournent la British Bank, puis détournent toute la nation d'Angleterre. Bower Rothschild a eu cinq fils qui se sont infiltrés et ont repris les services bancaires européens et le système bancaire central de la ville de Londres par le biais de diverses opérations secrètes astucieuses, y compris un faux rapport sur la victoire de Napoléon contre les Britanniques, alors qu'il a en fait perdu. Cela a permis au Rothschild d'utiliser la fraude et la tromperie pour voler la richesse de la noblesse anglaise et de la gentry terrienne. qui avait fait des investissements commerciaux avec les institutions bancaires de la City de Londres. Les Rothschilds ont mis en place un système bancaire privé spécialisé dans la fabrication de fausses monnaies à partir de rien, facturant une usure pernicieuse au peuple britannique en utilisant ce qui aurait dû être son propre argent. Quoi qu'ils sont infiltrés et détournés le système bancaire britannique, ils se sont croisés avec les royales britanniques et ont infiltrés et complètement détournés toute l'Angleterre et toutes ses principales institutions. Certains experts estiment que les Rothschilds ont génocidé les membres de la faunie royale en organisant des élevages illicites et adultères gérés secrètement avec leurs propres hommes Khazars afin de remplacer les royales par leurs propres prétendants au trône. La mafia Khazarienne déploie un effort international pour éradiquer les rois qui gouvernent par le droit divin. Dans les années 1600, les Khazars assassinent les royales britanniques et les remplacent par leurs propres contrefaçons. Dans les années 1700, ils assassinent les royales françaises. Juste avant la première guerre mondiale, ils assassinent l'archiduc autrichien Ferdinand. Pour commencer la première guerre mondiale, en 1917, ils ont rassemblé leur armée, les bolcheviques, et infiltré et détourné la Russie, assassiné de son froid le tsar et sa famille, Bayonne et sa fille, et volé les trésors russes d'or et d'argent, ainsi que d'art. Juste avant la seconde guerre mondiale, ils assassinent les royales autrichiens et allemands. Ensuite, ils se débarrassent des royales chinois et privent de pouvoir le souverain japonais. La haine intense de la mafia Khazars envers quiconque professait la foi en un dieu autre que leur dieu Bâle les a motivés à assassiner les rois et la royauté et à s'assurer qu'ils ne peuvent jamais régner. Ils ont fait de même avec les présidents américains en menaçant des opérations secrètes sophistiquées pour les priver de pouvoir. Et si cela ne fonctionne pas, les Khazars assassinent comme ils l'ont fait pour McKinley, Lincoln et JFK. Les Khazars veulent éliminer tous les dirigeants forts ou les élus qui osent résister à leur pouvoir. Les Rothschild créent un trafic international de stupéfiants pour le compte des Khazars. Les Rothschild dirigèrent alors secrètement l'Empire britannique et élaborèrent un plan diabolique pour récupérer les vastes quantités d'or et d'argent que les britanniques avaient payés à la Chine pour sa soie et ses épices de haute qualité qui n'étaient disponibles nulle part ailleurs. Les Rothschild, par le biais de leur réseau d'espionnage international, avaient entendu parler de l'opium turc et de ses caractéristiques créatrices d'habitude. Ils ont déployé une opération secrète pour acheter de l'opium turc et le revendre en Chine, infectant des millions de personnes avec une mauvaise habitude d'opium qui a ramené de l'or et de l'argent dans les coffres de Rothschild mais pas au peuple britannique. Ce sont les Rothschild qui ont ordonné l'extermination massive et le génocide des peuples indigènes d'Amérique du Nord pour permettre l'exploitation des vastes ressources naturelles du continent. Les Rothschild ont également suivi le même modèle commercial dans les Caraïbes et dans le sous-continent asiatique de l'Inde entraînant le meurtre de millions de personnes innocentes. Les Rothschild lancent la traite maigrière internationale. Une entreprise qui considérait ces humains kidnappés comme de simples animaux. Une vision que les Kazariens imposaient à toutes les personnes du monde qui ne faisaient pas partie de leur cercle diabolique. Les marchands d'esclaves Rothschild ont ensuite emmené ces esclaves kidnappés sur leur navire dans des cellules exigues vers l'Amérique et les Caraïbes où ils ont été vendus. Beaucoup sont morts en mer à cause de mauvaises conditions. Et on a l'intention d'infiltrer et de détourner les deux nations et la bande d'actifs. La mafia Kazar ! Bon, tu veux savoir d'où ça vient ? Qu'ils sont ? Ce qu'ils font ? C'est simple, c'est ce qu'il faut regarder. Je vais vous envoyer le lien parce que je l'ai dans mon ordi. Il faut que je le retrouve parce qu'il faut que je protège parce que laisse tomber. Il y a tout un tas de salopards. Alors, qu'est-ce que j'ai dit depuis dix jours dans certaines vidéos ? D'abord, j'ai redéfini ce que c'est le sionisme, le vrai, pas le truc délirant avec les kazars, avec les satanistes, les bouffeurs d'enfants, enfin, toutes les conneries, les mondialistes, l'argent, enfin, bref, mais ça, ce n'est pas accessible. Il faut avoir au-dessus de 80 QI pour faire la différence. Donc, je parlais de ça. J'ai bien expliqué, évidemment, que le conflit israélo-palestinien a été importé par la communauté musulmane de France et qui se sert de cet appât, quelque part, pour diaboliser tous les juifs de France, pas qu'Israël. Ils peuvent dire les sionismes, enfin, quand je vois les commentaires qui sont faits dès que je parle par la bande d'Abdel, on comprend bien que moi, je ne suis pas spécialement israélien, je ne suis pas spécialement de la communauté organisée, j'ai juste dit que je trouve qu'il est normal qu'un peuple ait enfin un petit bout de terre. Ah ouais, ça, ça les énerve, ça les rend fous. Donc, je suis devenu sataniste, on me dit, rentre en Israël avec ta famille, il faut réouvrir les camps, Auschwitz, etc. Et ça, ça ne vient que dans un camp. Vous savez, pour juger où est le bien ou le mal, moi, j'aime bien juger comme ça, c'est assez simple, il faut juste voir quels sont les profils de ceux qui soutiennent une cause et ceux qui soutiennent l'autre cause. On n'a jamais vu des bandes de juifs ou même très, très, très sionistes qui vont insulter les mères, la famille, les origines, etc. D'un type qui a juste dit moi, je voudrais que les Palestiniens aient leur terre, par exemple. On n'a jamais vu ça. Donc, il y a bien d'un côté des gens qui sont complètement lobotomisés à la haine dès l'enfance. D'ailleurs, Abdel l'a très bien dit, nous éduquons nos enfants à la haine. Donc, ça, c'est clair. Nous avons bien des influenceurs, tel Abdel, mais il n'y a pas que lui, qui attise la haine tous les soirs sur des chaînes, sur une chaîne, en l'occurrence, qui va à sa perte avec ce type de public. Ce type de public qui a envahi complètement tous les chats. Tous les chats de la Une TV sont envahis par ces gens-là. Donc, ils ont encore la rage qu'il y a 10 jours, j'ai plié ce petit Abdel sur son terrain. Alors, il paraît que je me suis fait plier. Mais moi, par simple logique, vous me connaissez, c'est toujours de la logique, par simple logique, si je m'étais fait plier, je ne pense pas qu'il m'aurait insulté la veille, je ne pense pas qu'il m'aurait insulté le lendemain, le surlendemain, et je ne pense pas que 10 jours plus tard, les mecs soient toujours en rage et qu'ils me poursuivent partout pour me traiter de tout. Bon, mais non, parce qu'un type qui est plié, on n'en parle même plus, hop, on passe à autre chose. Donc, évidemment que ce n'était pas compliqué, puisque quand on voit qu'un type base toutes ces théories sur une histoire frelatée des Khazars, il est en train de nous expliquer, il passe des documentaires, notamment avant-hier, il a passé un documentaire sur les Khazars qui est, comment dire, pire que la propagande nazie ou des années 20 anti-juive, avec les caricatures du juif au nez crochu, des juifs qui contrôlent tout, donc ce peuple invisible, ce pays invisible. L'important, c'est qu'on arrive à la fin à dire que les juifs, c'est les Khazars, les Khazars, c'est les maléfiques, ils sont partout, et donc ce peuple invisible a pris le contrôle du monde, sans armée, sans empire, sans population, sans rien. Ce sont des gens, des extraterrestres, c'est pour ça que c'est peut-être aussi des reptiliens. Ils ont organisé la cour d'Angleterre, ils ont organisé à eux seuls l'esclavage, on oublie complètement les 1200 ans de traite négrière fait par les Arabes. Non, non, cela aussi, c'était dirigé par le Mossad de l'époque, le Mossad Khazars. Donc ils se sont aussi occupés des Etats-Unis, c'est eux qui sont arrivés à conquérir les Etats-Unis, finalement si on les écoute. Ils ont aussi tué le tsar russe, en fait ils ont, je crois même qu'ils ont marché sur la lune. Et il y a des lobotomisés qui entendent tout ça. Alors pourquoi moi au départ ça me fait rire ? Mais quand on gratte un peu, ça ne fait pas rire du tout. Parce que ces gens sont tellement dans la haine, on leur a tellement raconté des conneries qu'ils ont envie de croire. Je ne sais même pas qu'ils sont naïfs, c'est qu'ils ont envie de croire. Ils cherchent des coupables à leur vie de merde souvent. Donc ils se mettent sous pseudo et ils vont insulter un inconnu qu'ils ne connaissent pas. Ils ont décidé de l'insulter. Alors moi ça ne me dérange pas, ça fait 4 ans, j'ai l'habitude. Mais ce que je me dis, c'est que, sans faire de parallèle, c'est que finalement la seule idéologie, la seule, on va dire, religion, si vous voulez, qui est capable de construire des haineux, des tarés comme ça, sur la base de mensonges, on la connaît. Donc ça veut dire que Samuel Paty, c'est parti comment ? Justement, c'est parti comment ? Diabolisation sur des mensonges, d'un type qui a fait son cours normalement, qui a été dénoncé par des malades mentaux, qui ont dit, oui, il a sorti des élèves, etc. A la fin, c'est arrivé aux oreilles d'un de ces tarés qui est encore plus taré que ceux qui insultent, parce que ceux qui insultent sur les réseaux, ce n'est pas grave, mais il y a des tarés d'autres niveaux. Et le mec, il est descendu et au nom du prophète, il est allé découper une tête. Bon, voilà. Donc, si on ne comprend pas qu'en donnant la parole à ce genre de personne, il a du talent, Abdel. Moi, je l'aime bien, en plus. Il est sympathique et je suis d'accord avec lui sur plein de sujets, sur la Covid, enfin, sur plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il a ce vice de passer avec de l'humour, on rigole, on rigole, mais néanmoins... Je vais te dire une chose, on écrasera Israël. Je te jure qu'on l'écrasera. C'est les musulmans que vous dénigrez tant et que vous vomissez qui ont permis à ce que tous les jours... Excuse-moi, c'est toi qui vomis. C'est toi qui te fais salopard. C'est toi qui insultes. Ah, mais le sionisme, c'est un salopard. La haine, elle est chez vous, les gars. Moi, je rigole. Eh, par rapport à Israël, tu peux regarder moi. La haine, elle est chez moi. Mais je suis musulman. Islamiste, ça va très bien. Musulman égale islamiste. Je viens de l'entendre. Moi, dans tous mes jugements, sur n'importe quel dossier, tout le monde, parce que je m'appelle Boujna, pense que je suis forcément instrumentalisé par mon patronyme, influencé même dans mon inconscient. Or, toute ma vie, j'ai vécu dans ma famille de ma mère et de mon père. Et donc, je suis un parfait mélange. Ma femme, tu as compris. Et puis, je suis né à Marseille, dans les cités, etc. Donc, ce que je veux te dire, c'est que je suis pour que ce peuple, comme tous les peuples, ait leur bout de terre. Si les Arabes n'avaient pas de pays, j'aurais dit, putain, les Juifs, poussez-vous un peu, laissez-leur de la place. Donc, toi, tu es tellement fixé par des théories qui ne tiennent pas debout parce que tu rapportes tout ce qui se passe dans le monde. Tout est fait pour l'intérêt de ce pays. Mais c'est ridicule. Tu peux être contre Israël, mais prendre ce mot sioniste qui concerne l'établissement des Juifs dans ce pays et l'élargir pour avoir un grand public au mondialiste que moi, je combats aussi, aux enculés de milliardaires que moi, je combats, à tous ces mecs de la caste que moi, je combats aussi. Et pourtant, ce n'est pas spécialement des Juifs, c'est des enculés de mondialistes et je le démontre. Et je sais ce qu'ils font avec la Covid et je sais ce qu'ils font avec toutes les arnaques. Donc, nous avons les mêmes ennemis, sauf qu'on les nomme différemment. Toi, tu as fait un melting pot parce que ça t'arrange et ça fait venir beaucoup de gens. Je comprends. Tu es un bon commerçant. Tu devrais être Juif, d'ailleurs, plus que moi. Mais moi, j'ai les mêmes ennemis que toi, sauf qu'on a un problème, c'est Israël, on n'est pas d'accord. Ce que tu dis ou ce que je dis ne changera pas l'histoire. Ça ne changera rien là-bas. Donc, tu crées des divisions, tu crées des haines inutiles. Inutiles. Parce que tous ces gens qui sont pro-Palestine, combien ils sont allés pour se battre ? Et tous ces pays arabes qui soutiennent, combien ils ont reçu de Palestiniens ? Rien. La Jordanie, 2200 morts, septembre noir, entre Arabes. La personne n'a rien dit. Un mort arabe tué par un juif, même si c'est un terroriste avec une bombe sur lui, ça vaut 2000 Arabes tués par d'autres Arabes. C'est ça qui me tue. En 60 ans. Il y a eu moins de morts palestiniens dans ce conflit qu'en deux ans de Syrie. De Syrie, entre Syriens, entre Arabes, ou entre Chiites et Sunnites. Personne n'en parle. C'est musulman. On fait une fixation et on diabolise un putain de peuple qui veut juste un petit bout de terre pour vivre. Vous n'avez pas autre chose à foutre ? Vous n'avez pas des pays à essayer d'organiser ou de faire chier tout le monde avec les juifs ? L'Algérie, les mecs, ils font des leçons à tout le monde, ils fuient leur pays. Ils viennent ici, ils partent de leur pays. Ils ne peuvent pas se tuer de leur pays et le Maroc, etc. Il n'y a que là-bas que ça compte. Vous êtes manipulés par vos chefs d'État qui vous prennent pour des condiments. Nous, ce n'est pas nous, c'est la colonisation. Il y a des problèmes. Non, c'est les juifs. Mais les gars, mûrissez. Moi, quand j'entendais Mourad, je pouvais lui répondre si je ne pouvais pas, arrêtez de nous infantiliser. Mais bien sûr, vous êtes des enfants. Vous êtes manipulés par vos dirigeants. Mais depuis 40 ans, ils vous focalisent sur une bande de terre qui ne veut rien dire. Et vous ne voyez pas les vrais problèmes. Alors voilà, mûrissez. Pourquoi, dans ce cas-là, tu reconnais que le peuple de France s'est fait spolier par ta communauté qui a les postes de responsabilité dans les médias ? Mais alors, sois honnête, va jusqu'au bout. Les Français sont faits spolier par ta communauté. La France est victime, elle aussi, d'une petite minorité mais qui détient un grand ensemble des postes, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit dans la presse écrite. La haine d'un pays, tu ne supportes pas qu'ils aient un petit bout de terre. Ça t'arrache les tripes. Voilà. OK ? Et donc, tu fais toute une théorie autour. Donc, les mondialistes, c'est Israël. L'Israël, pendant ce temps, ils les vaccinent, ils sont en train de les massacrer. Ils font des tests sur leur propre peuple. Mais tu vas me dire, c'était prévu, c'est pour ne pas qu'on se méfie. Ah oui, OK. Et s'ils n'avaient pas vaccinés, ah ben tu vois, ils n'ont pas vacciné, je t'avais dit. Donc, tu as réponse à tout. Et quand je te dis que tu ne peux pas ne pas savoir, toutes tes émissions créent de l'antisémitisme basique. Je t'explique pourquoi. Toi, tu essayes de faire une espèce de différence artificielle. Oui, les juifs, mais pas les sionis, mais les machins, mais cela, mais bon bref. Tu essayes un peu de nager là-dedans, en disant non, non, ce n'est pas tout, c'est certain, bon bref, OK. Et puis pour toi, quelqu'un qui est juste pour que Israël ait un État, enfin que les juifs aient un État, ça y est, il est sioniste et derrière, il a tout le catalogue. Ridicule. Mais le problème, c'est que les gens, les gens qui t'écoutent, mais pas comme d'autres, il y en a plein, il y en a plein. Dans la rue, quand ils vont à un juif, ils ne vont pas se dire sioniste, c'est un juif, c'est un salaud, il est responsable de tout. Ils vont le, je ne dis pas qu'ils vont forcément l'agresser, mais quelque part, l'amalgame vient de ceux qui disent toute la journée, ne faites pas d'amalgame si 90% des lynchages, c'est des Arabes, mais ne faites pas d'amalgame. Par contre, si on dit les sionistes, n'importe quel juif, même au fin fond de la terre, pour eux, c'est un ennemi. Si l'islam était en place, la plupart de ces jeunes dont tu soutiens Zemmour, parce qu'il ne parle que de ça, ils seraient en prison, coup de fouet et certains perdraient la vie. Si l'islam était appliqué, la charia était appliquée, ces gens-là, l'islam serait leur premier agent. Peut-être que demain, tu vas vouloir l'islam en France parce que tu vas dire qu'il y a ça qui pourra nous sauver. Jamais je ne permettrai qu'un mec comme toi fasse partie, par exemple, d'une équipe de la résistance. Jamais. On diffuse des trucs infâmes. Et bien sûr, on lobotomise tout son public contre une communauté globale. Et quand on me dira non, c'est juste les sionistes, j'ai fait la démonstration. Je vais vous dire franchement, j'ai fait exprès. Je suis un cobaye. J'ai été le cobaye pour démontrer ce que je disais. À savoir que ce genre de personnes peuvent faire monter la haine contre n'importe quel profil à partir du moment où il a un patronyme juif. Je vous rappelle que je suis français. Beaucoup plus que tous ces gens-là. Je vous rappelle que ma mère est catholique. Je vous rappelle que moi, je me bats pour les citoyens depuis 4 ans. D'accord ? Je vous rappelle que je suis complètement hors système. Que je n'ai pas de fan parce que je ne suis pas un gourou qui dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, je ne suis pas un fioril, je ne suis pas tous ces gens de chalonsons, tous ces gourous qui leur racontent n'importe quoi et les gens, ils adorent ça. Ah, ils adorent. Ah, c'est des démocrates, le peuple parle le peuple. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Alors, je ne suis pas là pour me faire des clients, je l'ai déjà dit. Donc, évidemment, que sur ce genre de forum et de vote, etc., on a tous les fans des gourous qui arrivent et tous les haineux qui vont polluer tous les chats. Alors, pour conclure, pour conclure, je répète encore une fois qu'il est ahurissant d'avoir un diffuseur de haine, un falsificateur de l'histoire qui propage, qui importe le conflit palestinien en France et qui part du principe qui met dans la tête de ses adeptes complètement esservelés que la France, c'est ça. Que la France, on doit se positionner absolument sur ce conflit. Ce conflit n'a aucune importance pour la France. Ce conflit n'a aucune importance pour la libération de la France. Et moi, ce n'est pas mon souci. Donc, ça veut dire que d'après ces gens-là, si on dit je suis pour que le peuple juif ait un petit bout de terre, on devient un diabolique et on peut se faire insulter par cette communauté. Alors, je vous dis, allez-y. Mais là, vous êtes en train de faire justement de creuser votre tombe. Je vous le dis gentiment. Vous creusez votre tombe. Ne vous posez pas la question après. Ne dites pas que vous êtes rejeté. Ne dites pas que vous êtes stigmatisé. Ne dites pas que vous êtes victime de racisme et de haine. Vous parlez de la haine des fachos. Parce que la haine, je suis désolé, globalement, c'est ce que j'ai pu observer depuis 4 ans, elle est chez vous. Enfin, une partie, bien sûr. Je ne vais pas faire d'amalgame. La haine, elle est chez vous. Les insultes sont chez vous. Sur la famille, les menaces sont chez vous. C'est ça le problème. Donc, tant que vous ne ferez pas le ménage dans votre communauté, ne venez pas vous plaindre. C'est un peu ce que j'ai dit, je crois, à Morad à la table. C'est ce que je l'ai fait comprendre. Alors, Morad à la table, pareil, c'est l'idole. Mais Morad à la table, il m'a fait un procès sur rien. Mais par contre, tout ce qui sort de sa communauté et de Abdel, tout va bien. Il valide. Je pense même qu'il validera les deux images ou deux, trois images que je peux mettre ici. Mais c'est rien. C'est juste pour imager ce que je dis. C'est vraiment lamentable. Alors, reprenez un petit peu de cerveau et acceptez une chose dans la vie. C'est qu'on peut ne pas être d'accord avec vous sans être des diaboliques, des sataniques ou je ne sais pas quoi. OK ? Nous ne sommes pas d'accord sur le sujet de la Palestine. Mais franchement, c'est un détail par rapport à ce que nous vivons ici en France, en Europe et ce que nous allons faire pour libérer notre pays. Moi, mon pays, ce n'est pas la Palestine. Mon pays, ce n'est pas Israël. D'accord ? Alors, si votre pays, c'est la Palestine et si votre ennemi, c'est Israël, allez en Palestine et allez combattre. Et arrêtez de venir polluer la France. Merci.